L'économie urbaine que nous allons étudier maintenant concentre 40% des échanges mondiaux, ce qui en fait une grande puissance commerciale. Elle a aussi 26% du PIB mondial, alors que les États-Unis n'en ont que 22%. Donc on voit à quel point l'Europe, qu'on considère quelquefois à tort comme une zone secondaire, est une grande puissance économique. C'est le résultat d'une intégration vraiment originale. En effet, cette Europe qui a commencé à 6 et qui est passée par une union douanière, le marché commun, pour arriver à un marché unique et se termine actuellement par une union monétaire avec pour une partie des membres une monnaie unique. L'Europe économique s'est faite en plusieurs étapes. On est passé du marché commun à la monnaie unique. Comment ça s'est-il passé ? En 1950 fut créée la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. En 1957, par le traité de Rome, fut créée la Communauté Économique Européenne, appelée aussi marché commun. Elle créa une union douanière en supprimant les barrières tarifaires entre les 6 pays signataires et un droit de douane extérieur unique pour protéger les 6 pays signataires. En 1986 fut signé l'Acte Unique Européen qui va permettre la circulation des biens, des services et des capitaux. Il y a donc là maintenant un marché unique. Dernière étape. En 1986 fut signé le traité de Maastricht qui créa l'Union Économique et Monétaire. Et cette Union Économique et Monétaire mettra en place l'euro. Si au départ l'Union Européenne voulait être une union politique, elle est très vite devenue une union économique. Et l'intégration en fait s'est faite en tant qu'intégration économique. Il n'y a qu'à voir marché commun, marché unique, monnaie unique. Tout ceci c'est de l'intégration économique. Pourquoi faire cette intégration économique ? Pourquoi avoir un marché unique ? Et bien, comme le veut Ricardo, c'est en grande partie pour qu'il y ait une meilleure allocation des facteurs de production, une spécialisation. Et la possibilité pour les facteurs de production d'avoir une libre circulation devait permettre un libre-échange qui donnerait la croissance économique. Malgré tout, l'Union Européenne ne s'est pas construite exclusivement sur la logique marchande. Il existe aussi en Europe des normes, par exemple, et ces normes concernent la concurrence, la qualité des produits, etc. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que le bon fonctionnement d'une union, le bon fonctionnement du capitalisme dans une union, et bien, il se fait grâce aux institutions. Et donc, les institutions, à travers les normes, les règlements, etc., se sont multipliées. L'Union Européenne s'efforce aussi de faire des politiques communes, donc s'efforce à une certaine supranationalité. C'est le cas de la politique agricole, la PAC, la politique agricole commune. Il existe aussi des politiques moins complètes dans l'éducation, dans le domaine industriel et dans le développement régional. Les Européens ont voulu aussi réussir une intégration monétaire. Dès 1973, il y a eu ce qu'on a appelé le serpent monétaire, qui permettait aux différentes monnaies européennes de varier ensemble par rapport au dollar. Puis en 1979, il y a eu le SME, le système monétaire européen, qui était plus rigide, qui permettait des variations, mais autour d'un pivot qui était l'écu. Et, lorsqu'il y a eu le traité de Maastricht, on a décidé de faire une union économique et monétaire. Cette union économique et monétaire, elle devait avoir une monnaie unique, et cette monnaie unique devait être l'euro. A partir de 2002, les billets, les pièces d'euro ont remplacé les différentes monnaies nationales pour un certain nombre de pays, ceux qui respectaient les critères du traité de Maastricht et ceux qui désiraient entrer dans l'euro. Parce que, par exemple, l'Angleterre respectait les critères du traité, mais n'avait pas du tout l'intention d'entrer dans la monnaie unique. Il y a donc eu création d'une zone euro et actuellement, la zone euro compte 18 pays qui ont donc cette monnaie commune. Cette monnaie commune, l'euro, est gérée par la Banque Centrale Européenne et cette Banque Centrale Européenne est indépendante des différents États. Voici les 18 pays de la zone euro. Les avantages qui étaient attendus de cette nouvelle monnaie, l'euro, étaient très importants. Premièrement, la stabilité monétaire, ce qui était absolument essentiel au pays de l'euro, qui avait été attaqué par les marchés et les monnaies avaient été très déstabilisées, grâce à la monnaie unique, il n'y avait plus d'attaques spéculatives possibles. Donc, une véritable stabilité monétaire qui permettait aux pays d'un côté, aux entreprises de l'autre, de pouvoir faire des prévisions. Ensuite, il y avait la facilité des échanges, puisque tous les pays qui avaient l'euro pouvaient échanger en euros, donc il n'y avait pas de coût de transaction au niveau des taux de change, ce qui facilite la vie des entreprises et ça permettait aussi de faire des comparaisons au niveau des prix entre les différents pays. Et puis, et surtout, il y avait la faiblesse des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt sont faibles, c'est parce que les marchés ont confiance dans une monnaie. Là, la monnaie, c'était la monnaie unique de pays qui était quand même des pays très développés. Cette monnaie était gérée par une banque indépendante qui était la BCE. Donc, les taux d'intérêt devaient être faibles parce que les marchés devaient avoir confiance. Et nous verrons, ce fut le cas. Cela permet la consommation à crédit, cela permet d'investir à coûts très faibles et donc ça devait permettre d'augmenter la croissance économique. Malgré cette volonté de pousser la croissance économique, en fait, cette dernière n'est pas vraiment au rendez-vous. Ce graphique de l'Eurostat nous montre le PIB par habitant, en PPA. Que remarque-t-on ? On remarque que le pouvoir d'achat aux États-Unis par habitant a augmenté, de manière irrégulière, mais a augmenté quand même et se trouve largement supérieur à celui, par exemple, du Royaume-Uni qui lui aussi a augmenté, puis s'est stabilisé, à celui du Japon qui est à peu près stable ou du moins augmenté légèrement. Quand on regarde celui de la zone euro, on s'aperçoit qu'il n'y a eu quasiment pas d'augmentation, ou fort peu, et que, de toute manière, il s'est stabilisé à la place la plus basse. Donc, parmi tous les grands pays, c'est encore ceux de la zone euro qui ont le pouvoir d'achat le plus faible. Ce graphique de l'Eurostat nous montre l'évolution des taux de chômage depuis 2000 jusqu'à 2012. On voit ici, en bleu, c'est la zone euro, et on voit que c'est elle qui a le taux de chômage le plus élevé, et non seulement le plus élevé, mais en nette progression. Il en est de même de l'Europe, à proprement parler. On voit ici l'UE avec un taux de chômage en progression. Et ceci a comparé avec les États-Unis, qui avaient un taux très faible. En effet, l'UE ou la zone euro avaient déjà un taux relativement élevé, avant même la crise. Là, on voit que les États-Unis avaient un taux très faible, que ce taux était resté relativement bas jusqu'à la crise. Certes, à la crise, il y a eu un taux de chômage élevé, mais ensuite, il a baissé et baissé rapidement, contrairement à l'euro. Et la stratégie de Lisbonne, en 2000, qui voulait faire de l'Union européenne l'union de la connaissance la plus importante du monde, n'a certes pas réussi son challenge. De plus, des voix s'élèvent pour réclamer un petit peu de protectionnisme, faisant remarquer que l'Union européenne est largement ouverte sur le monde, peut-être trop largement ouverte sur le monde, alors que les autres grandes puissances ont des politiques parfois nettement plus restrictives. Donc, c'est un des piliers de l'Union européenne, ce pilier qu'est le libre-échange, qui commence à être critiqué par certains. De plus, les politiques conjoncturelles sont contradictoires. Pour une Europe qui est en crise, il y a deux politiques possibles pour lutter contre la crise. La politique budgétaire et la politique monétaire. Ce sont des politiques conjoncturelles. Et que font ces deux politiques ? La politique monétaire est unique et expansionniste. Eh bien, le problème de l'Europe, c'est qu'il y a d'une part une politique monétaire pour l'ensemble des pays de l'euro, quel que soit l'état de ces pays. C'est la BCE qui les mène. Et la BCE va mener cette politique monétaire à travers un instrument qui est celle des taux directeurs. Ces taux directeurs sont très faibles actuellement et ils déterminent les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt lorsqu'on emprunte, lorsqu'on fait un crédit. Et ce taux directeur va déterminer l'inflation. C'est-à-dire, s'ils sont faibles, il y a peut-être un risque d'inflation. Bon, actuellement, le risque d'inflation n'est pas trop fort. S'ils sont faibles, il doit déterminer le taux de change. Or, normalement, quand ils sont faibles, le taux de change devrait être faible parce que l'euro ne devrait pas être très attractif. Donc, on ne devrait pas demander beaucoup d'euros. Donc, l'euro devrait être faible. En fait, ce n'est pas le cas du tout. Les taux d'intérêt sont faibles et l'euro reste fort. Avec ces taux d'intérêt faibles, la politique monétaire de la BCE, c'est une politique expansionniste. Il y a des liquidités importantes qui vont dans le système économique pour pouvoir soutenir ce système économique. Maintenant, voyons voir ce que cela donne. Si les taux d'intérêt sont faibles, ce qui est le cas actuellement, c'est favorable théoriquement à la consommation et à l'investissement puisque la consommation à crédit peut se faire facilement. L'investissement, si l'on emprunte, les emprunts ne sont pas chers, donc ils sont normalement rentables. Ce qui devrait faire augmenter la demande globale, donc la production, est ce qui devrait faire baisser le chômage. Comment se fait-il qu'on ne réussisse pas ? Les politiques budgétaires sont différentes selon les pays et souvent restrictives. Actuellement, beaucoup de pays, soit la plupart, surtout dans la zone euro, sont contraints par le pacte de stabilité et de croissance. Ce pacte de stabilité et de croissance avait décidé que le déficit budgétaire annuel ne devait pas dépasser les 3%, que la dette publique ne devait pas dépasser 60% du PIB et donc que le service de la dette, c'est-à-dire ce que devait payer l'État pour rembourser tous les ans, ne serait pas trop fort. Or, actuellement, que se passe-t-il ? Le déficit est supérieur aux 3% dans la plupart des pays. La dette publique est largement supérieure aux 60%. Le service de la dette est très fort et pose des problèmes. Et donc, que font les pays ? Eh bien, ils font des politiques budgétaires qui sont restrictives puisque l'idée, c'est qu'il faut absolument réussir à avoir un déficit budgétaire qui soit proche des 3%. Donc, il faut diminuer les dépenses, il faut augmenter les recettes, c'est-à-dire augmenter les impôts et en espérant que cela pourra faire baisser la dette publique et donc le service de la dette. Or, à partir du moment où on fait une politique budgétaire restrictive, c'est ce qu'on appelle l'austérité, il est évident que cela ne peut pas être favorable à la consommation puisque l'État va baisser ses dépenses donc il va faire moins de consommation, il va aussi avoir un État-providence moins fort donc on va moins distribuer d'allocations. Ensuite, au niveau de l'investissement, ce n'est pas bon non plus parce que d'abord, les investissements publics sont déjà beaucoup moins importants et le résultat, c'est une demande qui n'arrive pas à augmenter voire parfois qui faiblit. Donc la production suit, elle n'augmente pas voire elle faiblit et donc le chômage augmente. Ces politiques sont donc largement contradictoires mais ce ne sont pas les seules. Il y a par exemple les politiques fiscales. Certains font du dumping fiscal comme l'Irlande pour attirer les entreprises, d'autres font du dumping social comme les pays d'Europe de l'Est là encore pour attirer les entreprises. Donc, toutes ces politiques ont besoin de beaucoup plus de collaboration entre les différents pays et d'une meilleure intégration. Il est absolument nécessaire pour que l'Europe évolue qu'il y ait une intégration bancaire, une intégration politique, une intégration sociale qui repose sur des institutions stables et efficaces. de l'Europe et de l'Europe ont une intégration